... Cet homme dirigeait le Maïmaï dans les zones d'extraction des minéraux sur les axes Bouniakiri en territoire des Calais, Moulambula en territoire des Wallungu et dans la plaine de la Roussisi en territoire d'Ouvira. Accompagné de plus de 2000 hommes et femmes lourdement armés avec des bombes, des mitraillettes et autres munitions remises au main des autorités politiques, le général-major autoproclamé Maëche Simba Wankoutou dit choisit le chemin de la paix et appelle d'autres rebelles à l'emboîter les pas conformément à l'appel du chef de l'État Antoine-Félix Tshiseke d'Ichi Lombo. Nous demandons aux autres collègues qui se trouvent à Shabunda, à Ninja, de suivre notre exemple en déposant leurs armes à la Monisco ou au gouvernement. Mais voici moi, je remets mes armes. Ces hommes et femmes qui équimaient les villages de territoire d'Issi de Kivu ont été présentés par la suite au ministre provincial de l'Intérieur, Lwabandiloa Singabo, accompagnés de certaines autorités d'Issi de Kivu qui se sont déplacées pour la circonstance. La partie ici de la République a beaucoup souffert. Les femmes qui ne savaient plus se rendre aux champs à cause des violences dont elles étaient victimes. Il y a plein d'activités qui ne se faisaient plus ici puisque les vols de petits bétails, de gros bétails et même de volailles. Nous pensons qu'avec ce genre d'actes, la paix va suivre. Pour rappel, plusieurs territoires et villages de la province d'Issi de Kivu sont victimes des cas d'insécurité orchestrés par des groupes rebelles malgré plusieurs sensibilisations des paix de la part des autorités. Cette route inondée, impraticable soit-elle, cela n'a pas empêché au gouverneur Zoé Kabila d'arriver à sa destination. Il a choisi ce secteur et en cette date du 17 mai pour honorer la mémoire de la lutte héroïque menée par son défunt père et troisième président de la RDC, M. Laurent Désiré Kabila. Zoé Kabila a préféré passer cette journée qui commémore la libération du Congo de la tyrannie absolue du président Mobutu. Avec ses 700 militaires du bataillon Fuma de la marine des FRDC, en formation dans la vallée littorale de la Rougoumba, nous sommes à Kalémy dans la province du Tanganyika. Accueilli de pleine joie par les troupes, avec à la tête le commandant 22e groupement naval, amiral Rouvounanguisa Jamari, le gouverneur Zoé Kabila, qu'accompagné des membres du corps de défense et de la police, a passé un moment important, réconfortant la morale de ses hommes en uniforme, appelés à servir le pays sous les drapeaux. Sur place, ces militaires en provenance de Kamina ont fait quelques démonstrations devant l'autorité provinciale. Dans sa jibécière, Zoé Kabila s'est amené au centre de formation avec un important lot de vivres et produits pharmaceutiques pour appuyer la logistique de ses hommes. Ceci a suscité un sentiment de satisfaction de la part des bénéficiaires. Nous sommes vraiment errés d'être visités pour la première fois par l'excellence gouverneur de la province. Nous, étant qu'instriqués, on est en train de se pulmoner pour former ces gens. Et l'excellence a vu lui-même de ce que nous avions inculqué à E, et qu'un jour, ça va leur servir davantage. Nous souhaiterons que ce soit, pas pour la dernière fois, que ce soit continuel. Vraiment, c'est une bonne chose. Avant de quitter le camp, le chef de l'exécutif provincial a offert un dîner au repas copieux qu'il a partagé ensemble avec ses visités dans une ambiance conviviale.